Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième Office Hour consacré aujourd'hui au restructuring de dette. Pour ceux qui étaient là ce matin, j'espère que vous avez passé un bon moment en terrasse. Mauvaise blague. Donc, restructuring de dette aujourd'hui avec Hugo Kosker, qui est avocat associé au sein du cabinet Oblé Associé. Hugo, tu accompagnes des startups et des fonds dans le cadre de levées de fonds avec un associé ou dans le cadre de problématiques de restructuring. L'objet pour nous de cet Office Hour, cet après-midi, c'est d'apporter des clés pour les entrepreneurs qui se posent des questions sur leurs droits, sur leurs obligations en tant que débiteurs ou en tant que créanciers et aussi sur leurs axes de négociation. Donc, une des premières questions qui s'est posée, c'est qu'on a des entrepreneurs qui nous disent qu'ils voient les échéances arriver, qu'il faut absolument qu'ils négocient des moratoires, des différents paiements, etc., des reports de paiements. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les aider ? Je propose de fonctionner par catégorie de dette. Donc, on va parler d'URSSAF, de fiscal, de loyer, de dette bancaire, de dette privée et dans un grand scale scénario, de parler des différentes procédures qui existent. J'invite les personnes qui participent à ce webinaire de poser des questions sur l'onglet « Questions » qui est en haut à droite de votre écran, plutôt que sur le chat. Comme ça, moi, je pourrais voir les questions que vous posez et les poser en direct. N'hésitez pas aussi à voter sur les questions qui sont déjà posées. Comme ça, ça permet de les faire remonter. Première question, donc, Hugo. Sur l'URSSAF et le fiscal, on a parlé pas mal de reports d'URSSAF, de cotisations patronales, salariales. Sur quoi ça porte et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y a eu des précisions qui sont sorties très récemment. Donc, on a une réponse assez claire sur cette première question. Ça concerne l'échéance de mars qui était payable normalement, qui sera… Enfin, qui est payable, qui est payable le 15. Pour l'instant, ça concerne uniquement cette échéance et le report peut concerner à la fois la part patronale et la part salariale. Mais il est laissé le choix aux entrepreneurs et aux sociétés de verser la part salariale si elles le désirent et de rééchelonner uniquement la part patronale. Le report peut être demandé jusqu'à trois mois dans le futur et donc il peut couvrir toute ou partie de l'échéance. C'est vraiment une modulation. On n'est pas obligé de reporter l'intégralité de l'échéance. Ça peut être un morceau en fonction des besoins de trésorerie de la société. Ok, très bien. Et pour ceux qui ont déjà payé l'URSSAF du mois de mars, comment ça se passe ? Alors malheureusement, à ce stade, l'URSSAF n'a pas donné de consignes sur les sociétés qui auraient déjà réglé leur échéance de mars, à l'inverse du SIE, et ce sera une des questions qui arrivera ensuite. Par contre, vous pouvez toujours tenter de déposer une DSN rectificative si par hasard l'échéance n'a pas encore été prélevée. Ok. DSN, c'est la déclaration sociale qu'on dépose au moment où on paye ses cotisations, c'est ça ? Donc il faudra en faire une rectificative, c'est ça ? C'est ça ? Ok. D'accord. Pour ce qui est de la TVA, est-ce qu'on a des infos ? Est-ce qu'il y a un report de TVA qui est prévu ? Alors à ce stade, pas de mesure concernant la TVA, puisqu'ils considèrent qu'elle a été collectée et qu'elle doit être reversée et que ça impacte uniquement la trésorerie. Donc pour l'instant, rien du tout, mais vous pouvez demander à votre service des impôts compétents, un report sans pénalité du règlement d'autres échéances d'impôts directs, c'est le cas notamment de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires. Et si vous avez déjà réglé ces échéances de mars, pour le coup, vous pouvez faire une demande de remboursement. Le SIE a dit que c'était possible, à la différence de l'URSA pour le moment. D'accord, ok. Donc si je résume, TVA, on n'a pas d'infos. En revanche, IS et taxe sur les salaires, on peut demander par simple mail envoyé au SIE. Oui, vous pouvez demander un report ou un remboursement si ça a déjà été réglé. D'accord, et ça c'est sur combien de mois à peu près ? Pour l'instant, c'est uniquement l'échéance de mars. D'accord, ok, très long. Un entrepreneur vous a posé la question suivante qui était, j'ai entendu parler d'un paiement échelonné des dettes fiscales et sociales par patronal uniquement jusqu'à 24 mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je peux l'obtenir ? Et est-ce que c'est une mesure nouvelle ou ça existait déjà avant ? Je ne vais répondre pas forcément à la première question, je vais répondre dans un ordre différent. La mesure existait déjà et ça s'appelle une saisine de la CCSF, qui est la Commission des chefs de services financiers. C'était un mécanisme qui était déjà existant et ça permet d'obtenir un moratoire général sur l'ensemble de ces dettes, à la fois fiscales et sociales, par patronal uniquement pour ce qui concerne les créances sociales, jusqu'à une durée de 24 mois. Donc là, il faut déposer un dossier de saisine auprès de la CCSF qui demande un peu de temps parce que ce n'est pas quelque chose qui nécessite par exemple de joindre un certain nombre de documents sur la situation économique, financière, sociale de l'entreprise. La demande est envoyée par courrier au secrétariat de la CCSF. La CCSF peut vous recevoir si elle a des questions à vous poser. Ensuite, c'est une date d'examen. Et à l'issue de cette date d'examen, vous pouvez avoir effectivement l'octroi d'un plan d'appurement de vos dettes fiscales et sociales, donc très large, sur une période maximum de 24 mois. C'est vous qui demandez, qui sollicitez une durée d'échaunement, et c'est la CCSF qui décide. D'accord. Et on connaît les délais de traitement, c'est-à-dire qu'entre le moment où on fait la demande et le moment où la demande est acceptée ? C'est une très bonne question parce qu'en principe, il y a une commission par mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très rapide. Et compte tenu de la situation d'urgence actuelle, ma préconisation serait d'abord de passer par des demandes bilatérales vis-à-vis de l'URSSAF et vis-à-vis du SIE qui iront sûrement beaucoup plus vite et que si en sortie de crise ou si la crise sanitaire dure et qu'il y a des dettes fiscales et sociales qui s'accumulent, alors dans ce cas-là, de monter effectivement un plan CCSF. Mais pour monter un plan CCSF, il faut avoir un petit peu de temps devant soi parce qu'encore une fois, l'examen n'est pas immédiat. Donc, je compte vraiment de se tourner d'abord vers vos interlocuteurs directs, SIE et URSAF pour vous demander des échaunements. Voir le faire en parallèle ou ça serait contre... Voir le faire en parallèle. S'il y a déjà eu un peu de passif fiscal et social avant cette crise sanitaire. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Question plus générale qui nous a été posée par Charles en tout début du webinaire. Est-ce que les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement s'appliquent aux entreprises en difficulté ou sous redressement judiciaire avant le Covid ? Qui n'étaient pas en redressement judiciaire avant le Covid ? Je pense que la question, c'est plutôt pour qui était en redressement judiciaire avant. Celles qui sont en période d'observation, pour moi, oui, peuvent bénéficier de l'intégralité de ces mesures. C'est-à-dire celles pour lesquelles on a ouvert un redressement judiciaire et qui sont dans cette période de quelques mois pendant laquelle on recherche un plan de redressement. Elles pour elles, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'elles sont éligibles. Celles qui sont sorties de la procédure et qui sont en cours d'exécution de leur plan de redressement, il n'y a pas de raisonnement de plus pour qu'elles ne puissent pas définir ces mesures de soutien. Et pour celles qui étaient dans cette zone grise, qui avaient déposé leur DCP et qui n'ont pas encore le jugement, là, c'est vraiment une situation très particulière. Je pense qu'elles peuvent demander et il faudra, le jour où les audiences reprendront au tribunal de commerce, indiquer qu'il y a eu des demandes faites en ce sens. Et fournir un prévisionnel de trésorerie actualisé qui tienne compte de cette demande. D'accord. Donc, Charles nous a reprécisé sa question. Il nous dit la procédure ouverte en janvier, par exemple, alors que les mesures ont été annoncées début mars. Je pense que du coup, ça a une question. Pour moi, il n'y a pas de raison. Les sociétés sont éligibles, même si elles sont dans cette période d'observation, bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup. Je reviens un tout petit peu sur le point, sur le CCSF que tu avais mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'on peut demander à la CCSF de rallonger automatiquement un échéancier en cours ? Un échéancier, par exemple, qui aurait été négocié avec l'un de la mise, par exemple, le SIE ou l'URSSAF ? Oui. Ou avec le CCSF directement ? En principe, s'il y a déjà un moratoire en cours, on peut toujours faire une demande de corriger. Généralement, quand la CCSF propose un plan d'appurement, il y a de toute façon une date de réexamen du dossier. C'est souvent le cas. Souvent, ils vous disent, on vous donne un plan sur 16 mois ou sur 24 mois et au bout de 12 ou de 8 mois, on se rend compte. Si c'est le cas pour des gens qui bénéficient déjà de ces mesures-là, effectivement, je vous invite à vous rapprocher de la CCSF pour ramener ce réexamen du dossier plus rapidement pour tenir compte de la situation actuelle, ce qu'elle fera vraisemblablement. Ok. Merci. C'est très clair. Je passe au sujet des loyers. S'il y a d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en parallèle. Sur la question des loyers, est-ce qu'on a compris qu'il y avait eu des annonces sur la possibilité d'avoir des reports de paiement des loyers ? Est-ce que tous les loyers sont concernés ? Ou est-ce que c'est uniquement les baux commerciaux ? Comment ça fonctionne ? Alors, à ce stade, il y a effectivement des annonces du président de la République, mais il n'y a rien de concret, heureusement. Je sais qu'il y a une négociation en cours avec le Conseil national des centres commerciaux. Encore une fois, je doute que ça concerne beaucoup de personnes qui suivent cette session. Donc, la première modalité pour essayer de négocier un échelonnement de ses loyers, c'est d'abord de se rapprocher de son bailleur et tenter d'obtenir quelque chose via une négociation amiable. En cas de refus du bailleur, il y a un mécanisme général qui est la saisine d'un médiateur qui s'appelle le médiateur des entreprises, qui peut proposer une solution de médiation. Donc, j'invite fortement les gens qui n'ont pas réussi à obtenir un échelonnement de leur loyer via une négociation amiable à saisir ce médiateur. Et sachez qu'il y a un troisième degré de protection pour ceux qui n'auraient pas réussi à obtenir une solution ni par la négociation amiable, ni par le recours au médiateur des entreprises. Vous pouvez, vous êtes éligible à obtenir des délais de paiement qui peuvent être jusqu'à 24 mois, donc deux ans, en justice. Ok. D'accord. Donc, du coup, en attendant une précision des mesures du gouvernement, on peut d'abord contacter son bailleur directement. Ok, c'est très clair. Du coup, question supplémentaire, je suis dans un espace de co-working où je suis dans sous-location. Est-ce que, même si on n'a pas beaucoup de précision sur les annonces du gouvernement, est-ce que je serai dans le scope des annonces de report, de la possibilité du report des loyers ? S'il y avait des mesures qui étaient annoncées, peut-être, mais encore une fois, on ne peut pas vraiment se prononcer à ce stade. Mais les solutions, par contre, seront les mêmes que celles que je viens d'expliquer, à savoir négociation amiable. Si la négociation amiable échoue, recours à un médiateur des entreprises. Si le recours médiateur des entreprises échoue, le cas échéant, régler le litige en justice. Ok. On a eu une question qui est arrivée, qui était, s'agissant du report et de la suspension des loyers ? Quelles sont les conditions d'éligibilité au report ? Et quelles procédures doit-on suivre vis-à-vis du bailleur ? Je pense que c'est la question que tu as déjà traité. Il n'y a pas encore de précision à ce stade. Le gouvernement a simplement incité les bailleurs à faire preuve de solidarité. Toujours utiliser ça comme approche vis-à-vis de vos bailleurs en disant qu'on émet cette demande dans ce cadre-là. Il n'y a pas de garantie ni de texte contraignant contre les bailleurs à ce stade. Ok, ça marche. Sur les fournisseurs, est-ce que des mesures spéciales ont été prévues pour reporter l'échelonnement du paiement des dettes fournisseurs ? Et sinon, pareil, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il n'y a pas de mesures spéciales encore et le procédé va être un petit peu le même que pour les loyers, à savoir d'abord des discussions amiables avec vos fournisseurs concernés pour obtenir des échelonnements, le report des reports ou des échelonnements de paiement. Si ces négociations n'aboutissent pas, la saisine du médiateur des entreprises pour tenter une médiation. C'est un service gratuit, rapide et confidentiel. Et comment on fait pour le saisir ? C'est un mail ? Les démarches sont assez simples et elles sont expliquées sur le site de BRC où il y a un petit formulaire qui explique très bien les démarches à suivre pour le savoir. Ok. Et du coup, c'est le médiateur des entreprises qui va saisir l'autre partie ? Exactement, qui va se rapprocher, qui va proposer des solutions. Après, c'est une médiation, donc ça n'a pas de caractère contraignant. Mais si les parties l'acceptent, là, ça devient contraignant pour les deux parties. Ok. Si ça échoue, le cas échéant, ça peut encore une fois se régler devant les tribunaux. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, quand on parle de tribunaux, ça en est où aujourd'hui, les procédures devant les tribunaux ? Est-ce que la justice est arrêtée ? Comment ça se passe ? Alors, la justice, en tout cas commerciale, et celle qui contènera surtout notre discussion d'aujourd'hui, oui, est pour l'instant paralysée. Ok. Mais un plan d'action est à l'étude entre le gouvernement et les tribunaux. D'accord. Les tribunaux sortiront bientôt. Ok, ça marche. On a pas mal de questions sur les dettes bancaires. Oui. Une première, c'est j'ai souscrit un prêt auprès de la BPI. Est-ce que des mesures spéciales sont prévues pour reporter l'échelonnement de mes échéances de mes prêts BPI ? Alors oui, la BPI, et c'est inscrit d'ailleurs sur son site internet en première page, c'est engagé à un échelonnement automatique de ces prêts à court et moyen terme en cas de simple demande du débiteur. Ok, donc par simple mail. Par simple mail. Et on a un peu une vision des délais. C'est quoi ? C'est un report de six mois ? Pour l'instant, c'est pas précisé et j'ai pas encore eu à faire face au cas, donc j'ai pas d'idée pour l'instant de ce qui est accordé. D'accord. Et comment ça se passe dans des banques classiques ? Là, on parlait de la BPI. Là, dans les banques classiques ? Alors dans les banques classiques, il faut d'abord se rapprocher de vos interlocuteurs habituels pour solliciter un rééchelonnement de vos paiements, de vos échéances. Si la banque refuse, là encore, il y a un mécanisme de médiation, c'est pas le médiateur des entreprises, c'est le médiateur du crédit. C'est encore un mécanisme gratuit et confidentiel et vous pouvez le saisir assez facilement, soit en ligne, soit en envoyant un courrier. Vous voyez, je précise qu'un modèle de courrier est disponible sur le site du servicepublic.fr. D'accord, ok. Et donc le médiateur du crédit, c'est un service public, c'est autre chose, il ne dépend pas de la banque ? Non, il ne dépend pas de la banque, c'est un tiers indépendant qui a proposé, encore une fois, une solution de médiation, c'est-à-dire une solution qui serait convenable pour toutes les parties. Là, en l'occurrence, ce sera un réchaunement sur une période donnée en fonction du courrier de la société. D'accord, ok. Et donc, on a parlé de la BPI, des banques classiques, les prêteurs privés. Donc, on a abordé ce matin, pour information, tout le sujet des financements avec les business angels, avec les VCs. Donc, ce point a déjà été traité, mais j'imagine qu'il peut y avoir d'autres prêteurs privés qui peuvent avoir octroyé des fonds. Comment ça se passe ? Là, c'est médiateur du crédit ou médiateur des entreprises ? Alors, ce ne sera malheureusement pas le médiateur du crédit parce que lui, il intervient que pour des banques institutionnelles. Par contre, oui, on peut de nouveau saisir le médiateur des entreprises parce que c'est une situation problématique entre deux acteurs privés. Donc, on peut d'abord tenter d'obtenir, encore une fois, toujours, la saisine du médiateur ne peut se faire que si on a d'abord tenté et échoué à obtenir une solution amiable. Mais la saisine du médiateur d'entreprise est parfaitement possible, en tout cas. OK. Pour revenir à une question sur la BPI, le report auprès de la BPI d'un emprunt en cours, le report de paiement d'un emprunt en cours auprès de la BPI, ne risque-t-il pas de bloquer des nouvelles demandes de financement en cours ? En principe, non. Et puis, je vais rajouter un point, c'est que le gouvernement et la BPI se sont engagés à couvrir de nouveaux prêts qui seraient liés à la situation. Donc, je ne pense pas que ça bloquera l'octroi de nouvelles lignes de crédit. Au contraire, et je dirais même, si vous cherchez des lignes de crédit en ce moment, profitez de cette garantie BPI sur vos nouvelles demandes, vos nouvelles lignes de crédit. D'accord. OK. Quand, globalement, malgré la médiation, malgré que ce soit le médiateur des entreprises, médiateur du crédit, je me rends compte que je ne vais pas réussir à faire face. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que je bascule ? Enfin, quelles sont les procédures ? C'est quoi les worst case scénarios ? Et comment est-ce que je peux protéger ma boîte ? Alors, si effectivement tout a échoué, et en particulier le recours à la CCSF, qui est assez utile, parce qu'on a parlé de plusieurs choses. Un, les recours ambilatérales, il y avait du RSA, du STIE, des fournisseurs, du buyer, etc. Bon, on peut, si on veut agréger toutes ces demandes, déjà saisir la CCSF pour la partie fiscale sociale. Ça ne concernera pas les créanciers privés, le buyer, les fournisseurs, mais au moins pour la partie sociale et fiscale, on pourra tenter d'obtenir quelque chose. Et si ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, on peut se tourner vers des procédures qui sont dites préventives, de prévention des difficultés, qui sont soit le mandat ad hoc, soit la conciliation. Ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles, où on se place sous la protection du tribunal qui va nommer un tiers indépendant, qui sera soit un mandat ad hoc, soit un conciliateur, et qui aura pour rôle de mettre autour d'une table les acteurs concernés, donc l'entreprise, bien sûr, et par exemple son buyer, ses fournisseurs clés, les organismes publics fiscaux et sociaux, et de tenter de trouver, sous l'égide de ce tiers indépendant, une solution pour rééchelonner la dette d'une société. Ok. Donc ça, c'est les deux procédures. Ça, c'est le mandat ad hoc et conciliation. Le mandat ad hoc, c'est plutôt une procédure qu'on ouvre quand on a une difficulté très ciblée, ponctuelle, avec par exemple un fournisseur. La conciliation, c'est plus général, et ce sera une procédure qui aura plutôt vocation à aller chercher un accord général avec plus de parties impliquées. Ok, ça marche. Vis-à-vis de mes VCs, vis-à-vis de mes autres potentiels prêteurs, comment ça se passe ? Si je suis en procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, est-ce que ça dégrade ou ma valorisation, ou ma rentabilité, ou ma profitabilité ? Ça se passe comment ? Alors, déjà, je le répète, ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles. Donc, en principe, ne seront amenées à connaître l'existence de cette procédure que les personnes qui auront été amenées à cette procédure. Et les personnes qui sont amenées à cette procédure sont soumises à des règles très strictes, de confidentialité, elles ne peuvent pas le dévoiler. Et pour protéger les personnes qui se mettent, qui choisissent d'aller vers ces procédures, qui fonctionnent très bien et qui permettent souvent de résoudre des difficultés, il y a une règle dans notre code de commerce qui est la suivante. On ne peut pas aggraver la situation d'une personne qui a sollicité l'ouverture d'une de ces deux procédures du seul fait de l'ouverture de cette procédure. Je m'explique. On ne peut pas, par exemple, accélérer une dette du fait du placement en conciliation ou en mandat ad hoc de son débiteur, par exemple. On ne peut pas aggraver sa situation par une clause contractuelle du seul fait de l'ouverture de ces procédures. Là encore, c'est vraiment pour protéger les personnes qui vont vers ces procédures. Donc, ça n'a pas d'effet négatif, ça n'a que des effets bénéfiques, si je puis dire. Ok, ça marche. Et donc, si c'est confidentiel, les seules personnes qui ont connaissance de ces procédures sont évidemment la boîte, les créanciers de l'entreprise ? Les créanciers, seulement ceux qui, lorsque la procédure est ouverte, le conciliateur ou le mandat ad hoc va rencontrer les dirigeants de l'entreprise et ce sont les dirigeants de l'entreprise qui vont cibler très précisément les interlocuteurs qui doivent intervenir, en tout cas qui sont susceptibles d'intervenir dans le cadre de la conciliation. Et c'est, dans ce cas-là, le conciliateur ou le dirigeant ou les deux qui interviendront auprès de ces créanciers ciblés pour leur dire qu'ils sont amenés à discuter dans le cadre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc et qu'ils sont, le conciliateur ou le mandat ad hoc leur rappellera leurs obligations de confidentialité. Ok. Et donc, les résultats d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc, c'est soit on a… Enfin, non, pardon, oui, c'est quoi les résultats ? Globalement, c'est la signature d'un accord. Dans le cadre d'un mandat ad hoc, ça sera un accord qui sera tout simplement, enfin, comme si on avait négocié de manière amiable, mais sauf que bon, il aura été réalisé dans le cadre d'un mandat ad hoc. En conciliation, c'est un peu plus… Ça peut être un peu plus protecteur parce qu'il y a deux types d'accords à la fin. Il y a des accords constatés ou homologués, c'est-à-dire que c'est le tribunal qui à la fin reconnaît, enfin, met son tampon sur l'accord. Donc, il a une protection judiciaire à la fin. Encore une fois, qui n'est connu que des gens qui ont été amenés, mais au moins, à la fin, on a cette protection judiciaire de l'accord conclu entre les créanciers et l'entreprise. Et pendant la mise en place de ces procédures préventives, est-ce que ça permet aux entrepreneurs de ne rien payer ? Alors non, à la différence des procédures collectives, ce sera des questions qui viendront ensuite, les procédures préventives n'entraînent pas un gel du passif antérieur. C'est-à-dire que, comme on veut que ces procédures soient et restent confidentielles, on fait tout comme si l'activité de la société continuait à se poursuivre normalement. C'est-à-dire que rien ne doit montrer que la société est en procédure, si ce n'est que le conciliateur ou le mandat ad hoc va réunir autour d'une table les acteurs concernés pour essayer de trouver un accord. Mais tout se déroule dans la vie de la société, il n'y a rien d'autre qui change. Ok, ça marche. Très clair. Et donc du coup, si en fait on se rend compte que ce qu'il faut, c'est juste que la saignée arrête de couler et qu'on arrête de payer, parce que la boîte n'est plus en mesure de payer, là, on passe sur une autre catégorie de procédure ? Oui. En droit français, le critère pour savoir si on doit ouvrir une... De toute façon, quel type de procédure on doit ouvrir ? C'est ce qui s'appelle l'état de cessation des paiements, qui est défini, c'est un cash flow test, un test de trésorerie en français, qui est le fait de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En gros, c'est est-ce qu'on peut payer ses factures courantes ? Et il y a une règle, c'est dès lors qu'on est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus payer ses factures avec son actif, avec sa trésorerie, pendant plus de 45 jours par rapport à la date d'échéance, on est considéré en état de cessation des paiements, et dans ce cas-là, le chef d'entreprise a l'obligation de déposer le bilan. Mais tant qu'on est dans cette zone avant les 45 jours, on peut ouvrir, par exemple, une procédure de conciliation. Ça, il faut le savoir. La procédure de conciliation, on peut l'ouvrir à deux stades. Un stade où on n'est pas encore en état de cessation de paiement, où on paye ses factures, mais on pressent une difficulté, ou un cas où on a déjà commencé à créer un peu de passif, mais il n'a pas encore atteint 45 jours par rapport aux dates d'échéance non payées. Ok. Et déposer le bilan ? On doit ouvrir une procédure collective. On doit déposer le bilan et ensuite ouvrir une procédure collective. Et ça veut dire quoi, déposer le bilan ? Alors, déposer le bilan, ça veut dire, en termes, en pratiques, remplir un document qui s'appelle une déclaration de cessation des paiements, qui est un document normé, qui est disponible sur le site des tribunaux, des tribunaux de commerce, qui est un document de présentation de l'entreprise, dans lequel on va donner des informations sur la gouvernance, la situation comptable, financière, sociale, bancaire, le cas échéant. Enfin, on donne tout un tas de renseignements, on explique quelles ont été les difficultés qui ont conduit au dépôt de cette demande. Et ensuite, on sollicite soit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire, en fonction de la situation d'entreprise. Ça marche. Là, on est vraiment, je précise, on est vraiment du worst case scenario. Le but, bien sûr, c'est d'anticiper au maximum les difficultés et de ne pas arriver au point où on est face au mur et où on n'a plus le choix que de déposer le bilan. Vraiment, je préconise vraiment de saisir la CCSF, d'activer les mécanismes dont on vient de parler vis-à-vis de l'URSSAF, du SIE, le cas échéant d'ouvrir une procédure préventive confidentielle, un mandat ad hoc ou une conciliation, avant de se rendre compte qu'il est trop tard pour faire tout ça et que le seul choix qu'on a, c'est d'ouvrir un redressement judiciaire. Oui, le message est quand même, effectivement, là, on est parti sur le worst case scenario 20 minutes après avoir débuté ce webinaire. Mais oui, effectivement, en début de ce webinaire, tu as commencé à expliquer toutes les possibilités qui existaient avec les mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement et les mesures qui existent dans le droit commun. Comme la CCSF, ce sont le médiateur des entreprises, le médiateur du crédit, tout ça, c'est des organismes qui existaient déjà avant cette crise sanitaire et qui peuvent être activés et qui fonctionnent bien. Il faut juste qu'ils soient réactifs, mais c'est ce qu'on demande. Ils le seront et vraiment, on a la chance d'avoir un droit, comparé à d'autres droits européens ou internationaux, très protecteurs des débiteurs, des entreprises. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces mécanismes. Ils peuvent paraître un peu abscons, inconnus, mais en fait, ils sont facilement appréhendables une fois qu'on se plonge dedans et ils ont des taux de réussite absolument exceptionnels. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en profiter au maximum. OK. Et donc là, je vais me mettre de l'autre côté, du côté du créancier. Donc, la startup est créancière. Et là, en face, un débiteur qui vient lui dire, en fait, moi, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de payer mes factures. Je demande un décalage de paiement. Comment est-ce qu'en tant que boîte, alors qu'on n'est pas forcément celle qui a le pouvoir de négo, si c'est une grosse boîte qui demande ça, bref, comment est-ce que je peux réagir en tant que boîte face à des demandes d'échelonnement ? Moi, c'est ce que j'avais dit dans la petite fiche qui était disponible avant ce webinaire, c'est si on est côté clientier, une demande d'échelonnement ou de report formulée par un débiteur, ça ouvre le droit légitime à poser des questions sur la situation de l'entreprise, savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que cette demande est justifiée, quelles sont les modalités pratiques que vous proposeriez pour respecter votre dette in fine. Et après, il y a un arbitrage à faire quand on est créancier entre avoir une position dure en disant je refuse le rééchelonnement, au risque que le débiteur, par exemple, dépose le bilan, ce qui aura pour incidence principale de perdre toute la créance, ou quasiment, en tout cas, d'avoir les chances de recouvrement de sa créance extrêmement limitées, ou alors d'avoir une position ouverte en disant très bien, j'entends vos difficultés, moi, j'accepte, j'accepte, mais à certaines conditions, par exemple, que l'échec de monde ne soit pas trop long, qu'il puisse y avoir une clause de retour à meilleure fortune, par exemple, si j'ai abandonné une partie de ma dette, je peux dire, ok, très bien, payez-moi seulement une partie, mais si votre trésorerie retrouve un niveau d'avance, vous me payez le solde. On peut être créatif quand on est créancier, on n'est pas obligé d'avoir, je pense, une position dure, surtout dans ces temps difficiles. Ok, hyper intéressant. À titre d'information, on va faire un Office Hour la semaine prochaine avec Benjamin Métan sur les sujets de gestion de trésorerie. Donc, ça pourrait être assez complémentaire de ce qu'on s'est dit avec des conseils un peu pratiques. Est-ce que… Donc, on a bien compris les différentes procédures. Pour juste clarifier une dernière chose sur le redressement judiciaire, le dépôt de bilan, etc., ça, c'est des procédures qui sont publiques ou est-ce que ça reste encore confidentiel ? Alors non, elles sont publiques. Et alors, pour répondre à la question de comment ça se déroule, parce que c'était une des questions, il faut distinguer en gros deux types de procédures. Enfin, deux types. Il y a la sauvegarde d'une part qui se déroule en trois étapes, le dépôt d'une requête au tribunal, une audience devant le tribunal et l'ouverture de la procédure avec la nomination d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire. Et ensuite, une période d'observation pendant laquelle le dirigeant, avec l'aide de l'administrateur, va tenter d'élaborer un plan de sauvegarde pour montrer que la société peut repartir en payant le passif antérieur à l'ouverture sur une période donnée qui ne peut pas accéder à 10 ans. Ça, c'est dans le cas de la sauvegarde. Et pour les procédures de redressement, le calendrier va être à peu près le même, si ce n'est qu'à la fin, le plan qui est élaboré s'appelle un plan de redressement et non un plan de sauvegarde. Et si la société est trop dégradée, on peut alors basculer vers ce qui s'appelle un plan de session, c'est-à-dire qu'on aide les actifs de l'entreprise à un repreneur. Pour la liquidation judiciaire, là, vraiment, c'est le stade ultime des difficultés. C'est quand on estime que la société, la survie même de la société est vraiment en danger. Et dans ce cas-là, l'objectif de la procédure change, c'est plutôt de désintéresser les créanciers. Donc, on va essayer de céder les actifs, soit individuellement, soit de manière globale à un repreneur, le tout pour dégager suffisamment d'argent ou le maximum d'argent pour désintéresser les créanciers. Voilà le tableau des différentes procédures. OK, super. Eh bien, écoute, un grand merci pour ces informations qui sont très précieuses. Nous, le replay de ce webinaire va être accessible d'ici une minute sur notre site. et on aura la retranscription écrite de toutes les questions-réponses qui vont être faites et de nouveau accessibles. Donc, merci beaucoup, Hugo, de chez Oblé Associé. Et à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à revoir le début de cet Office Hour qui était très positif, surtout de tous les moyens, avant d'accéder à des procédures de redressement ou de sauvegarde. Merci, Marianne. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada